bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je voudrais partager avec vous aujourd'hui une petite technique que j'utilise pour coller mes strass sans avoir besoin de les recouvrir d'une finition vous avez donc une tenue et une brillance optimale pendant minimum trois semaines j'ai préalablement préparé ma capsule que j'ai recouvert de la couleur 548 de la créa box will do free j'ai besoin pour ça donc de strass je vais avoir besoin de la finition mat puisque moi j'ai décidé de recouvrir ma capsule d'une finition match et choisi la soft touch et je vais avoir également besoin d'une base j'ai choisi la rubeur de chez luxe une une base qui est rubeur et qui est idéal pour les mini constructions les rallongements je les choisis en clear ce qui est mieux pour les pour coller les strass je vais également avoir besoin d'un pinceau liner j'ai pris le the one de chez be woman nails et également d'un dotting tool allez je vais commencer donc je vais prendre ma capsule je vais déposer un petit peu de ma base rubeur sur un support alors moi j'ai pris un papier de chablon mais si vous avez d'autres supports c'est bien aussi je vais poser donc une petite goutte de ma base sur mon papier et je vais venir avec mon dotting tool récupérer un petit peu de matière la poser au centre de ma capsule là où je souhaite déposer mon strass par la suite pour attraper mes strass j'utilise un ancien crayon col parce qu'ils sont très gras et du coup ils adhèrent très très bien aux strass comme vous pouvez le voir je vais donc prendre mon strass et le poser sur la base que j'ai déposé sur ma capsule une fois cette étape faite je vais catalyser quelques secondes je vais prendre mon pinceau liner et comme là j'ai posé un gros strass je vais l'entourer après avoir catalysé quelques secondes de nouveau de ma base j'ai repris ma capsule je vais donc reprendre de ma base et je vais venir combler entre ma entre ma mon strass et ma plaque ou ma capsule pour venir figer mon strass le mieux possible donc je l'entoure bien vu que ma capsule est mat je fais attention de ne pas trop déborder je vais avoir des zones de brillance mais c'est pas grave parce qu'en fait c'est pour ça que je vais utiliser ma finition derrière mais on va y venir après je catalysé je vais reprendre mon dotting tool je vais prendre d'autres strass que je vais venir poser à côté ce que je voudrais faire une petite couronne je vais prendre une petite goutte de cette base je reprends ma capsule et je vais déposer ces petites gouttes à l'endroit où je souhaite poser mes strass comme ceci voilà je vais reprendre mon crayon colle et je vais venir attraper mes strass dans la boîte et venir les poser sur les gouttes que préalablement mises auparavant cette technique elle se elle est idéale pour les clientèles pour la clientèle ça tient très très bien vous pouvez utiliser n'importe quelle base de semis permanent cependant je vous recommande quand même toutes les bases avec lesquelles vous pouvez faire les rallongements parce qu'elles sont beaucoup plus solides alors je vais reprendre juste mon dotting tool et je vais replacer mes strass si j'ai besoin de les bouger de quelques millimètres j'hésite pas je les bouge pour les positionner à l'endroit exact où je veux qu'ils soient je repasse quelques secondes sous la lampe et je vais faire pareil avec des strass un petit peu plus petit je vais reprendre de cette base et je vais venir en mettre un de chaque côté plus petit je reprends ma boîte et mon crayon colle il existe dans le commerce des attrape strass si vous avez c'est très bien aussi moi j'utilise toujours mon crayon colle si ça veut bien venir parce que des fois forcément ça va pas voilà et de un et le second que je vais attraper et que je vais venir poser ici même je vais catalyser et alors si jamais il reste du noir sur les strass alors attention à ne pas l'enlever avec les doigts si vous avez fait une finition mat parce que le noir le colle est gras donc il va s'imprégner il va le la finition mat va le boire donc du coup vous allez avoir des tâches je vous recommande de prendre un petit coton un tout peu de cleaner et de venir les essuyer et ça vous pouvez le faire une fois qu'on a terminé parce que ça ne bougera pas une fois que les strass sont bien catalysé vous avez moins de risque que ça bouge donc on catalyse 30 secondes voir un peu moins si et je vais venir essuyer mes strass donc avec mon cleaner pour enlever toutes les traces de colle voilà donc là j'ai passé la première étape je vais maintenant prendre la finition que je vais avoir utilisé donc moi j'ai utilisé une finition mat je vais la poser également sur mon petit support je vais en poser une petite goutte et je vais venir prendre avec mon liner de cette finition et je vais venir délicatement entouré sans en mettre trop pour pas faire une boule mais je vais venir entouré mes strass ce qui va enlever la brillance puisque moi j'ai décidé d'avoir une finition mat et ma base étant brillante ça va enlever cette brillance les bases en général ont un résidu collant donc ça va me permettre également d'éliminer ce résidu collant et en plus ça me fait une seconde couche pour la tenue optimale de mes strass je les entoure bien alors bien sûr je vais en mettre un petit peu plus sur le gros strass puisqu'il va en avoir besoin puisqu'il est plus gros les autres juste un tout petit trait de liner ça suffit vraiment largement vos clients vont repartir avec des strass qui brillent qui ne sont pas recouverts de finition il n'y a pas d'épaisseur et normalement si tout va bien et qu'elles font un petit peu attention vous n'aurez pas de strass de partie lors du remplissage j'enlève juste j'avais un petit peu dépassé et après ça va me faire des petits bourrelets j'essuie bien j'étale bien ma finition et je catalyse 30 secondes vous avez donc une tenue optimale une brillance optimale et vous allez avoir le résultat exactement comme celui ci je vous rappelle que tous les produits que j'ai utilisé sont sur le site bewoman.fr vous les retrouverez dans la barre d'informations en dessous de la vidéo je ressors ma capsule ce que j'en ai pas mis beaucoup donc voilà et voilà vous avez la brillance des strass et les strass qui ne bougent pas j'espère que cette vidéo vous aura plu vous retrouvez donc toutes les informations et les produits sur le site bewoman.fr et ici vous retrouvez toutes les informations pour me contacter en cas de besoin pour les formations ou pour ton renseignement sur les produits je vous remercie à toutes de votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo